Bonsoir à tout le monde, merci d'être venus, même s'il n'y a pas eu la foule qu'on espérait. Mais c'est un peu normal, quand on change de date, 3,5, 8, tout ça, ça peut désarçonner les gens. Il y a des gens qui étaient venus le 5 à cause d'une maldone dans leur secrétariat. Ils sont repartis à ses métaux temps, ils m'ont envoyé une aide fleurienne, mais heureusement, j'étais totalement innocent, ils l'ont reconnu. Je pense que tu avais fait beaucoup de difficultés pour la modification de la date. Oui, mais moi, j'avais fait tout à fait mon boulot, ils l'ont reconnu. Mais évidemment, ils ne sont pas revenus parce qu'ils ont quand même été agacés. Donc, ce soir, c'est Jean Libreiro, le conférencier qui va nous présenter l'affaire de Pascal Goula. Juste avant, rapidement, je vais faire, comme d'habitude, quelques actualités. En actualité, j'ai parlé un petit peu d'ufologie. Il n'y a pas grand-chose à en dire, mais ça va être vite. Ensuite, je vais faire le... je vais parler de l'astronomie. Et puis, quelques annonces et je vais passer la main à Jean. On va voir si ça marche, le système. Voilà. Alors, l'upologie, comme j'ai dit, astronomie, protection du système personnel, c'est juste à l'autre. Donc, il y a eu encore une suite sur l'affaire qui avait été rapportée par le New York Times en fin 2017, en décembre 2017. Sur le... vous savez, les études qui avaient été faites un peu en douce au noir, dans le cadre de la ASIP, qui avaient été... qui s'est lancé par un sénateur qui s'appelle Harry Reid, et puis qui avait été dirigé par quelqu'un de maintenant célèbre, qui s'appelle Louis Elisando. Alors, récemment, il y a eu une sorte de fuite. La DIA, vous savez, c'est une... c'est la Département de Défense Amérique... Enfin, c'est la Défense Intelligence Agency, sans encore un service de renseignement. À côté de la CIA et d'autres, qui a donc révélé que le rapport avait été élaboré dans le cadre de cette identité-là. C'était assez curieux. Vous voyez. Alors, pour Jacques-Yves Caussan, qui est ma source à l'origine, bon, j'ai cherché dans la Ternac, mais à l'origine, c'est Jacques-Yves Caussan et l'Académie d'Uphologie qui ont fait un travail de révélation et puis de traduction. Ces documents sont très importants, car ils montrent que le Congrès et la Chambre des représentants des USA ont été informés précisément de la nature des travaux financés par la DIA. Bon. Et dans le cadre de ce fameux programme à ATIP, qui a été dirigé par Louis Elisando. C'était un programme de 22 millions de dollars sur 5 ans, de 2008 à 2012. On va aller, sauf que quand vous regardez les documents, donc on en a la liste là. Donc je... Oui, ok. Donc alors, ce document serait très important. Moi, je dis... D'abord, vous allez voir, il ne parle absolument pas du faux logique. Alors, bon, on ne voit rien, je vais les dire. Je m'en doutais un peu que ce serait de mon petit, mais bon. Alors, les rapports. Premier rapport. Fusion à confinement inertiel électrostatique. Alors là, qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec les OVNI, strictement rien. C'est de la recherche sur la fusion nucléaire. C'est une vieille lune. Ça date des années 1950. C'est les premiers essais de fusion qui marchent, mais qui ne produisent pas d'énergie. Donc c'est embêtant. Propulsion nucléaire avancée pour les missions habitées dans l'espace latin. Je ne vais pas tout lire, mais... Technologie des micro-ondes à haute puissance pulsée. Bon, peut-être qu'il y a un vague rapport, mais... Accès à l'espace. On va parler d'un rapport. Accès à l'espace. C'est vraiment de la bouteille à l'encre. Propulsion spatiale avancée basée sur l'ingénierie du vide. Certes, mais c'est jamais que reprendre les idées d'Alcubière, et puis... Enfin, des gens qui cherchent à travailler, à contourner la théorie de la relativité. Mais ça n'a encore rien à voir avec les OVNI. Biocenseurs et systèmes, etc. Invisibilité, camouflage. Bon, il n'y a aucun rapport avec les fouboulantes et les OVNI. Le seul point qui a un peu rapport avec l'ufologie, il y en a 38, mais là je me suis arrêté à deux pages. C'est le 15e, là. Introduction à l'équation statistique de Drake. Vous avez sans doute entendu parler de l'équation de Drake. C'est une équation qui permet d'avoir une idée, une intuition du nombre de civilisations qui serait technologiques, qui existeraient en ce moment dans la voie lactée. Voilà. Bon, alors ça on peut dire, effectivement, c'est un peu d'ufologie. Donc, en réalité, cette révélation, moi j'appelle ça noyer le poisson et désinformation. Peut-être pas amplifiante, mais pour moi c'est plus de la désinformation qu'autre chose. Alors, ensuite, ah, ça par contre c'est plus intéressant, mais sauf qu'on ne voit pas quand je suis en train de faire. Vous le voyez là ? Ah, zut. On va venir en arrière. Allez. On voit bien sur mon ordinateur, là je connais que ça ne passe pas très bien. Enfin, c'est quand même, donc c'est un voyageur d'un vol à Amsterdam, je crois, Shanghai, enfin vers la Chine, qui, c'est l'autre marque, d'ailleurs ? Ouais. En tout cas, en destination de la Chine, un dénommé Minyang qui, voilà, qui a vu quelque chose et qu'il a photographié. C'est vrai que ça ressemble à une, vraiment, une soucoupe, mais je le trouve un peu tordue, moi. Comme si c'était plutôt un phénomène naturel, une sorte de tourbillon, vous savez. C'est assez spectaculaire quand même. Moi aussi. Et là, ça, ça vient, donc ça, ça m'a été signalé par Elisabeth De Caligny, qui fouille vraiment Internet, vraiment à fond. Elle a trouvé ça dans un site qui s'appelle BIMS, c'est un acronyme, et vous voyez, dans l'état, le comté du Stadfordshire, en rouge sur la petite carte, c'était à gauche, a été photographié cet engin. Alors, c'est un gosse qui a photographié le coucher de soleil pour faire plaisir à sa maman. Et puis, quand ils ont défouillé, juste après, ils ont regardé ce que ça avait donné, ils ont trouvé cet engin. Il y en a qui disent que c'est un cigare, moi, j'irais plutôt que c'est un triangle pris sur le côté, les fameux triangles. Alors, il y en a qui disent que c'est un tiers 3B, c'est... etc. En tout cas, les photos sont, paraît-il, vraiment authentiques et assez spectaculaires. En général, je ne montre pas ce genre de photos, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à défendre, mais bon, il faut quand même de temps en temps illustrer un peu, montrer que c'est ça aussi l'ufologique. Il y a quand même des... on ne peut pas tout racheter, il y a quand même des photos qui sont intéressantes. Ah ! Qu'est-ce que j'ai mis là ? Viteo, Kurk, perte d'autres. Je ne sais pas gentil, mais c'est comme ça. Les momines de Nazca sont élo-authentiques. Alors, d'après Jamin, dont vous savez, l'aventurier français qui est là-bas au Pérou, et qui est vraiment l'auteur, qui a fait vraiment bouger le dossier, oui, mariage, on leur a donné des noms à ces momines. Certaines de ces momies, Maria, Joséphinal, Bertho et Victoria, j'en avais parlé la précédente réunion, j'avais passé pas mal de temps à suivre une de leurs vidéos qui durait plus de 3 heures et demie. Là, pareil, ils nous ont fait une vidéo qui durait 3 heures et demie, mais c'est que du blabla, que des redites. Donc, moi, j'espérais des nouveautés, mais il n'y en a pas. Donc, moi, je dirais la nouvelle là-dedans, c'est que c'est un avancement pour... Moi, je ne dis pas que les fameuses momies, aptridactiles, et vraiment bizarres, ne puissent pas être des momines aliens, mais voilà, j'aimerais des analyses ADN, j'aimerais des faits, j'aimerais des études qui aillent un peu plus loin. Et pour l'instant, je les ai portés, donc je ne suis pas trop content. Allez, on passe à l'astronomie. Très rapidement, il est tombé un très gros astéroïde sur le Cuba, qui a commencé par survoler le sud de la Floride, ce qu'on appelle les Cays, les petites îles du sud de la Floride, et ensuite, il est allé traverser le Cuba, et il est laissé fracasser sur l'ouest de l'île, la région Pinard de Rio. Et de l'Igné à l'Est. Comment ? Et de l'Igné à l'Est. L'Igné à l'Est, voilà. Et donc, vous voyez, il y a une photo là de l'engin, du météore en train de traverser le ciel, de se cracher, il y a l'explosion, et puis des petits morceaux de... Je m'en retrouve énormément de morceaux, pas que des quelques-uns. Donc, ça arrive assez récemment, il y avait eu Tchelyabinsk, il n'y a pas tellement longtemps. Là, ça a été moins violent, Tchelyabinsk. Ça ne fait que 1400 tonnes de TNT, explosion, le calcul, et il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu des vitres de cassés, mais pas de blessés. Ah, Oumuamua, suite et fin. Oumuamua, j'en ai parlé pratiquement à chaque fois depuis 6 mois. Nouvelle hypothèse qui va peut-être clore le sujet. Ça ne serait pas une voile solaire, ou l'Igné, qui traverserait le système solaire. Ça ne serait pas une comète. Ça serait tout simplement un gros nuage de poussière en voie de désintégration. C'est-à-dire que... Ce n'est pas un objet, finalement. C'est tout un groupe de graviers, de poussières, qui traversent le système solaire. Et en arrivant près du Soleil, il s'est étiré. Et pour simplifier, pour passer trop de temps, le fait qu'il se soit étiré et expliqué que les gens qui l'ont suivi ont eu l'impression qu'il accélérait ensuite en quittant le système solaire. mais ce n'est qu'une impression. Et en fait, ce sera un phénomène complètement naturel. Moi, qui personnellement me va bien, parce que je ne vois pas bien cette idée de lancer une sonde qui arrive comme un escargot, et puis qui repart comme un escargot, pour trop trop l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de l'astronomie pratique. En janvier, je crois que c'était le 21 janvier, il y avait l'équilibre de la Lune. Et je vous présente quelques photos. Donc ça, c'est le début de l'équilibre de la Lune, prise à Paris. Donc, c'est pour moi qui ai pris ces photos. Malheureusement, j'ai oublié un peu le... Ah non, mais si, je l'ai retrouvé. C'est ciel-espace. Ça vient de ciel-espace et ça a été fait par M. d'Auvergne. Donc, vous voyez, à ce début, toute la partie supérieure de la Lune est encore éclairée normalement par le Soleil. Mais le bas est éclairé par les rayons rasant qui passent dans la presse-phère de la Terre. Ces rayons rasant, c'est les mêmes que ceux qu'on voit au Soleil levant ou au Soleil couchant. Ils sont rouges. Mais c'est pour ça que la Lune, plus elle est éclairée, moins elle est éclairée par le Soleil et plus par ces rayons-là, qu'elle devient rouge. Il y en a des belles photos, là. Bon, à Paris, ça n'a jamais été complet. Il fallait aller en Amérique, sur l'Océan Atlantique, en Amérique, pour voir une Lune complètement rouge. Et là, c'est le mieux qu'on a eu, c'est aussi. Elle est quand même pas mal. La Lune, toujours. Mais alors, cette fois-ci, de près, vu par nos amis chinois, sur la face cachée de la Lune. Donc, vous avez à gauche la photo de l'atterrisseur prise par le rover et à droite, la photo du rover prise par l'atterrisseur. Ce qui est intéressant, bon, ça, ça fait déjà quelques temps maintenant qu'ils sont descendus. J'en ai parlé deux fois déjà. Par contre, il y avait un point qui a fait le buzz et symbolique. Bon, vous voyez, le petit rover a avancé. Mais voilà, le buzz, le point intéressant, qui est scientifiquement, pas très intéressant, mais symboliquement, je trouve important. C'est la première fois depuis, on va dire, en tout cas, que dans notre civilisation, on est fait germer et pousser des plantes en dehors de la Terre. Ce que vous voyez ici, c'est partie verte, là. Ça, c'est un germe de pommes de terre. Ça, ça doit être un germe d'une plante, d'un crucifère. Et puis, il y avait d'autres plantes. Il y avait aussi des œufs de mouche. Il y avait tout un petit écosystème qui ont fait éclore, qui ont fait fonctionner le temps que la sonde reste tempérée parce qu'une fois que la nuit, elle a supporté la nuit, la sonde. Les plantes, non, elles n'ont pas supporté. Le gel, on va tatiner. Mais pendant 15 jours, ils ont eu une petite plantation. Et disons que ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est l'idée, pour eux, c'est l'idée qu'ils n'avancent pas à part et qu'il y a bientôt, qu'ils auront une base sur la Lune et qu'il ne faut pas qu'ils avancent et puis c'est symbolique. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, même si on s'en doutait que ça gerberait. C'est bizarre. Oui ? Non ? Alors, toujours en astronomie, voilà la dernière photo de Ultima qui l'est. Vous savez, la saumonio-horizon, après avoir passé plus tôt, a été détournée vers ce tout petit stéroïde qui doit faire je crois 17 km de diamètre. Je ne sais plus exactement, quelqu'un de connaît la taille, je crois que c'est dans les 17 km. C'est plus petite et vous voyez, il est vraiment très spécial. D'abord, il ressemble à un bonhomme de neige parce que c'est deux bouls à coller et puis il a très peu de cratères, il y a des formes comme s'il y avait plein de morceaux qui avaient été recollés, soudés. En fait, c'est un peu ça, c'était l'idée. C'est d'aller très loin à l'extérieur du système solaire pour voir comment ces petits corps qui soupçonnent d'être les restants, les restés pour compte de la formation du système solaire, comment ils sont et c'est toujours et voir un petit peu comment les planètes ont pu s'agglomérer. Et là, vous voyez, vous avez un début d'agglomération, un petit corps qui s'agglomérait sur un gros. Et ça, ça serait un restant parce qu'il n'y avait plus assez de matière donc il est resté comme ça. Mais à l'intérieur du système solaire, il y en avait beaucoup plus. Tout a pu grossir énormément et devenir de vraies planètes. C'est l'idée. Et puis, il y a eu énormément d'analyses qui ont été faites lorsque la sonde est passée au large de ce petit corps-là et il y en a encore pour des mois et des mois de transmission parce qu'on est très, très loin du sol. Là, on est à 6 milliards de 7 de kilomètres. On est au-delà du Pluton, de Neptune. On commence déjà avec assez loin. Voilà un bien chez le Marad. On se croit très, très, très fascinant. De la ceinture de Kuper. Oui, parce que ce petit corps que je vous ai montré d'un point de vue d'omenclature, on dit qu'il appartient à la ceinture de Kuper. On connaît tous la ceinture d'astéroïde qui est entre Mars et Jupiter. Il y en a d'autres. Il y en a... Et notamment, il y a la ceinture de Kuper qui est au-delà de Neptune. tous les corps qui sont au-delà de Neptune, on pense qu'il y en a une très grande quantité et puis on les a représentés par ce nuage de points. Et donc, le corps ultimatulé, c'est un de ces points-là. Il y en a peut-être d'autres, donc peut-être que la sonde de New Horizons, on va lui trouver un nouvel objectif et peut-être qu'elle lui en visiter encore un autre. Ah, ça, c'est amusant. Enfin, amusant. Moi, ça m'amuse. C'est amusant. Là, on a vu juste avant la grosse astrodoctique, une mission qui pousse des centaines de millions de dollars, qui dure des années et des années, qui mobilise du personnel, etc. Et là, c'est deux japonais avec des télescopes de 28 cm. Ils ont monté sur le toit d'une école et ils se sont dit si on peut détecter les astéroïdes de la ceinture de Cupé, on faisait exactement la même chose que ce que font les astronomes pour détecter des planètes autour des étoiles. C'est-à-dire qu'on utilise la méthode d'occultation d'éclipses artifices. Quand une planète passe devant une étoile, elle va légèrement l'éclipser. On a étudié l'étoile pendant la lumière de l'étoile, on va avoir une courbe qui montre qu'il y a une éclipse et puis si ça se répète régulièrement, on aura pratiquement la preuve qu'il y a bien une planète qui tourne autour. Ils se sont dit on va faire pareil, on va regarder le fond du ciel, il y a énormément d'étoiles, il y a des quantités industrielles d'étoiles. Et donc, quand un astéroïde de notre système solaire considérablement plus près va passer devant une étoile, normalement on devrait le détecter. Donc ils ont observé un grand nombre d'étoiles avec leur petit télescope et puis d'un moment, bingo, ça marche, ils ont trouvé des courbes de variation, de la luminosité. Ils les ont étudiées, ces courbes, et ils sont arrivés à la conclusion, par exemple, que là, ils ont trouvé un KBO, ça veut dire K, c'est pour Kuiper, Kuiper, os et object, les Béchette, comment ? Belt, merci, Kuiper Belt Object, donc en français, un objet de la ceinture de stéroïde de Kuiper, ils en ont trouvé un comme ça et ils en ont trouvé la grande quantité, finalement, et donc voilà, il y a des méthodes extrêmement peu coûteuses qui font des détections que l'on n'arrive pas à faire avec les super télescopes, donc je trouve ça très drôle. Donc en fait, cette personne, comme j'ai marqué, est plus connue comme étant l'organisateur du salon de Chalon-en-Champagne, il y a pas mal de gens qui le connaissent, qui ont été. En fait, cette affaire, c'est une enquête qu'il a fait lui-même sur un cas d'abduction dans les Pays-Alaises Atlantiques. Voilà. Il n'y aura à nous en parler. Et donc, c'est au chérot-rembroiologique dans 8 jours. Dans un mois, Marie-Thérèse Debrosse, ici, va nous présenter « Retour sur le phénomène des abductions ». C'est sa vision et son expérience depuis son livre et depuis tout ce qu'elle a lu depuis. Elle va lui faire une conférence sur un retour sur le phénomène des abductions. Alors oui, ça sera certainement très bien. Et maintenant ? Maintenant, il ne faut pas te sauver. C'est pas toi qu'il faut y aller. Jean-Libreau, traducteur et ufologue, il faut le dire. C'est sûr. C'est sûr.